recrutement à la fonction publique l'arnaque du siècle savez je vous avais informé là dessus julien yombuno le dernier des ministres cnrd julien yombuno est venu ramasser l'argent des candidats que lui il a laissé je sais pas combien de milliards imaginez depuis l'arrivée du cnrd ils ont mis plus de 18500 personnes à la retraite 18500 personnes à la retraite ils sont sortis hier et leur soi-disant c'est pas secrétaire quoi là d'ailleurs j'ai un dossier sur lui je sais comment je vais résoudre ça des fautifs comme ça co voici la liste définitive des candidats retenus pour le concours le ministère du travail et de la fonction publique a publié ce dimanche 19 mai 2024 la liste définitive des candidats retenus pour le concours imaginez 140 mille candidats 140 mille quand c'est des mille qui seront admis et même ça j'ai dû c'est du blabla ceux qui n'arrivent pas à payer les fonctionnaires là ils vont payer qui les gars ils vont payer qui quand ils ont retenu 140 140 mille candidats sur l'étendue du territoire 140 mille quand c'est 10 mille qui vont prendre les fonctionnaires nous sommes le 19 aujourd'hui nous sommes le 19 aujourd'hui les fonctionnaires il ya des fonctionnaires il ya plus de 7000 ou 8000 fonctionnaires qui ne sont pas payés cela vont venir payer dix mille avec quoi ça dit que les gens là arrêtent de fatiguer ou de faire espérer les gens depuis depuis 2022 vous avez dit début 2022 vous allez prendre quinze mille personnes julien yomoudo pourtant vous avez dit quinze mille personnes après avoir mis 18500 personnes là non mais le cnd vous n'avez même pas honte parce que moi même je sais que c'est impossible vous ne pourrez pas le faire je moi personnellement je sais que c'est impossible vous n'avez pas d'argent ceux qui sont la fonction publique vous ne pouvez pas les payer qui vous allez payer qui vous allez payer que vous allez payer dix mille personnes vous allez payer les dix mille la commune vous même vous savez qu'il ya un vide dans l'administration vous savez qu'il ya des écoles aujourd'hui qui n'ont même pas d'enseignants c'est incroyable c'est en guiné qu'on peut voir ça 18 mille travailleurs de l'état on les met à la retraite 11 on crée un vide dans l'administration et ils sont fiers je vous ai dit ne soyez pas surpris c'est des vauriens c'est des totaux ils n'ont aucune notion de la république ça ne les dérange même pas que les enfants partent à l'école il n'y a pas d'enseignants que des gens vont dans l'administration là bas il n'y a pas de travailleur ça ne dérange pas le cnrd ça ne les dérange pas du tout la guiné que les candidats yako ceux qui ont les bras longs là au mato et niengé leurs copines là elles sont directrices elles sont directrices elles elles sont nommées les bouddou la laisse zéro mais elles sont belles amara aime ça bala aime ça doumbouya aime ça les tontons là ils aiment ça quand tu es belle c'est fini ou si vous avez votre soeur qui est belle qui travaille négocier mais pour dire que vous vous avez étudié vous êtes bien vous êtes calé non 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 le talent n'a plus sa place en guinéan les diplômes n'ont plus leur place en guiné est ce que les bandits la zone des diplômes donc faut pas qu'ils vont vous blaguer pour dire que vous êtes 140 mille co sur 140 mille candidats c'est seulement 10 mille qui seront qui seront admis les guinéens doivent se poser la question pourquoi mettre autant de personnes à la retraite et cnrd vous avez déjà mis 18500 l'état doit créer des conditions de travail l'état doit tout faire pour son peuple et bien le présent fait qu'on ne s'était un génie et tous ces gens là pendant les 11 ans ils travaillaient ils payaient ils s'occupaient des familles quand on dit l'état c'est nous tous si l'état peut créer regardez aux états unis même des communes pour faire traverser les gens on crée de l'emploi pour faire traverser les enfants dans les carrés fous on crée de l'emploi mais c'est en guiné que des vouriens sont fiers de dire oh non on entrait on entrait d'assainir le fichier de la fonction publique on fait souffrir des familles on fait souffrir des pères de famille des vouriens qu'on est en train de faire qu'on est en train d'assainir le fichier de la fonction publique bande de vouriens non mais c'est incroyable avant c'était qu'on on c'est 14 000 non 15 000 quand c'est 15 000 personnes qu'ils allaient prendre ils viennent encore de dire qu'on on c'est 10 000 même les 10 000 là ils n'ont qu'à prendre 1000 même d'abord 1000 sur les 10 000 là ils n'ont qu'à prendre 1000 vous avez promis les enseignants contractuels et pourtant j'avais bel et bien prévenir les enseignants contractuels j'ai dit votre argent réclamer vos 10 mois de salaire au bandit mais dire qu'ils vont vous prendre à la fonction publique c'est votre droit voilà on peut pas vous refuser s'il y a la possibilité on doit vous prendre mais dire que vous allez annuler vos salaires vos 10 mois en contrepartie pour vous prendre mais j'ai dit mais ça c'est malhonnête de la part où est mori kondi vous avez oublié que c'est lui qui était le médiateur non la dernière fois je vous ai dit ne croyez pas à ces menteurs là même les 10 000 là il ya d'autres qui sont en train de payer ils vont ils ne vont même pas prendre 2000 personnes ça je voulais dire malgré qu'ils ont mis 18 500 à la retraite ils ne vont même pas prendre 2000 parce même les 2000 personnes beaucoup vont payer de l'argent ils vont prendre 3 millions 4 millions 5 millions avec des gens encore c'est ça c'est du business vous pensez que les postes ministériels là c'est selon les diplômes non tout est acheté ils achètent tout les amaran les papa faufana tous les postes là sont vendus salut le pays quand on dit au guinelle certains ne comprennent pas je vous jure au bon dieu des postes ministériels sont achetés des directeurs ont acheté leur poste on l'aubilait pas là ça dit c'est du c'est incroyable comment on peut parler de mérite dans ce pays comment nous pouvons parler de mérite si on doit acheter des postes ça sert à quoi d'aller à l'école si on doit s'ils doivent nommer leur copine comme directrice non la guinée la guinée franchement ça fait pitié ça fait pitié que dieu nous vienne en aide que dieu nous vienne en aide et je crois que les voix se lève la jeunesse a compris le peuple a compris nous devons nous lever pour barrer la route à ces bandits là trop c'est trop on change un gouvernement pour dire non ça n'allait pas pour la bonne gouvernance mais on ne change pas pour aller en arrière quoi qu'on dise sur le présent facondé les guinéens on avait le courant quoi qu'on dise le prix des darées la vie était moins cher en guinée par rapport à la sous région le port de conakry était moins cher par rapport à bijan un peu partout et le présent alfa condé donnait l'engrais presque cadeau je dirais comme ça aux agriculteurs par rapport à la sous région mais aujourd'hui allez-y demander les agriculteurs aujourd'hui à résider demandé hier on disait non le présent alfa condé voilà il a tripatrié la constitution c'est rentré c'est sorti lui au moins il est passé par un référendum d'autant dit non d'autant voulu faire la violence mais lui il n'avait pas fait par la violence et les choses allaient bien pour le pays le cnn est venu ceux qui étaient opposés au présent facondé ils sont où où est la cellule allée aujourd'hui quand est-ce que hier on pouvait parler de politique sans que la cellule allée ne soit autour de la table mais un groupe de vouriens d'arrogants de bandits qui ne comptent que sur les armes viennent aujourd'hui pour rabaisser les personnalités dans ce pays là la situation nous le savions tous certains sont juste des opportunistes il y a trop d'opportunistes dans ce pays là la guinée il y a trop d'opportunistes les gens ne pensent qu'à leur intérêt personnel sinon nous connaissons tous la place de seloudal nous connaissons tous la place du présent facondé ou du candidat du rpg ça c'est connu mais on veut juste forcer la situation mais on va les rappeler toujours nous sommes au mois de mai cinquième mois non il reste sept mois il reste six mois même pas sept mois il reste six mois si le cnr de vœux il n'ont qu'à monter si le cnr de vœux il n'ont qu'à descendre si le cnr veut il n'ont qu'à ouvrir leurs esprits personne ne dira pourquoi les partis politiques demandent le départ de mamadi la communauté internationale ne va pas les dire qui n'ont pas ce droit là personne n'a imposé ce grandirier aux bandits du cnr d ce sont les bandits parce que trois ans en 2021 c'était beaucoup c'était c'était long pour eux trois ans trois mois c'est à dire pour eux c'était long mais n'ont pas vu venir le temps fil ils n'ont pas vu venir aujourd'hui c'est pour nous dire que non cette année on peut pas le faire c'est à dire ils ont fait un en trois mois rien n'a été dit ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire un en trois mois c'est après ça les deux ans c'est à dire si les politiques laisse passer ça c'est fini walloy mamadi va rester à vie qu'il pleut qu'il neige il faut que le bandit dégage ils ont fait une année trois mois sans associer les partis politiques ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire et après maintenant quand il ya eu voilà la pression de la communauté internationale c'est là les bandits on dit ok on va faire deux ans on va organiser des élections et encore c'est à dire ils sont libres parce qu'il n'y a pas de mouvement j'ai dû aux leaders politiques si tu ne peux pas pardon faut démissionner si vous ne pouvez pas pardon il faut te reposer tranquille si nos leaders du rpg vous ne pouvez pas pardonner retirez vous de la politique la nouvelle génération ils vont prendre le devant si vous vous ne pouvez pas faire pardonner démissionner le peuple est fatigué aujourd'hui et c'est vous que le peuple regarde pas c'est vous rien là le peuple a compris que c'est des vous rien c'est des bandits c'est des incompétents c'est des arrogants c'est des voleurs c'est des bons à rien donc si vous ne pouvez pas vous les leaders là pardonner pour l'amour de dieu ne nous fait pas perdre du temps démissionner mais le jour que vous allez appeler au soulèvement populaire c'est le départ de mamadie que vous allez demander pur et simple le départ s'ils veulent ils n'ont qu'à organiser s'ils veulent faut pas qu'ils vont organiser ça n'engage que eux mais ce qu'on demande c'est le départ pur et simple de ces bandits de pouvoir donc si nos leaders là vous ne voulez pas vous assumer il ya des jeunes leaders on va le titre foncier de la guinée c'est pour lui il faut qu'on se dise la vérité nous devons nous unir pour faire partie ces bandits là ils n'ont pas l'intention de partir je vous ai déjà dit mamadie a tué mettez cela en tête c'est le président dades aujourd'hui et les autres qui sont là bas ils sont conscients de ça ils ont tué le 5 septembre où sont les corps personne ne sait où se trouvent les corps l'argent qu'ils ont trouvé dans les caisses ils sont ils ont tous des des cités en côte d'ivoire aujourd'hui ils ont des cités en côte d'ivoire ils sont conscients de tout ça c'est juste question de survie pour eux ils se disent si on perd le pouvoir c'est fini donc on va on va forcer la situation va gâter et nous allons les aider à sortir par la petite porte nous allons les faire sortir par la fenêtre c'est pourquoi je dis aux guinéens ce n'est pas l'affaire de l'ufdg walloy ce n'est pas l'affaire de l'ufdg ce n'est pas l'affaire du rpg ce n'est pas l'affaire d'une communauté c'est un groupe de bandits de gangsters de vauriens de bonariens qui ont pris le pays en otage nous devons les faire partie demain les partis politiques maintenant ils peuvent se gifler demain ils peuvent s'insulter demain nos leaders là peuvent s'insulter mais eux là ils sont dix mille fois mieux que c'est vous rien qui sont à la tête du pays c'est ce que nous devons comprendre c'est pas une affaire de rpg voilà tout le monde a compris maintenant je rappelais ça aux gens c'est pas l'affaire de rpg ni de l'ufdg est-ce qu'on parle d'élection on va dire voilà les partis qui sont opposés non c'est un groupe de bandit qui est là il faut baie ou les blagues ou non les gens doivent comprendre ça mais si on va s'asseoir les regarder faire ce qu'ils veulent on vous a dit depuis le départ moi je vous ai dit walloy ces gens là ils m'ont appelé ces gens du cnrd ça dit j'ai compris que c'est des gens c'est des simples voyous parmi eux c'est des voyous walloy quand ils m'ont dit ah non vous pensez on va donner le pouvoir à l'ufdg ils ont commencé à parler beaucoup beaucoup de choses j'ai ri je les ai dit j'ai dit écoutez si vous avez l'intention de garder là j'ai dit vous allez souffrir vous allez partir walloy depuis le départ ils m'ont dit ça depuis le départ ils m'ont dit ça qu'il pleut qu'il neige que eux ils vont forcer la situation c'est pourquoi je me suis pas attaqué à l'ufdg depuis le départ je les ai dit hé ces gens là sont en train de vous tromper mais au fil du temps tout le monde a compris maman dit est venu pour sauver sa tête je vous ai dit l'affaire de drogue l'affaire de drogue ils étaient il y avait beaucoup de responsables beaucoup vous savez quand quand on dit souvent à certains ah le retour d'alpha non non ne fais pas moi c'est pourquoi j'ai dit aux gens même si c'est celui qui va venir moi j'ai dit à l'âme de l'île si c'est sidia j'ai dit à l'âme de l'île n'importe qui est mieux que ces bandits là moi c'est ça ma vision tous ces leaders là sont dix mille fois mieux que c'est ban ces gens là maman dit à quel niveau si ce n'est pas qu'en guinée maman dit à quel niveau il faut considérer la vérité maman dit à quel diplôme maman dit à quelle relation si ce n'est pas l'hypocrisie ou l'ignorance de certaines personnes au 21e siècle avec tous ces leaders que nous avons en guinée dire que c'est c'est-à-dire c'est des vouliens comme les mamadis qui gouvernent un pays comme la guinée il faut qu'on compter il faut que la guinée kamerir moi lui a l'ignan ma kaman kakoté soukoté mié la guinée ke lama et reyar abi djé et moua masi gafé et farné et radibor et kounakana ils se comparent au feu général l'ansana conte ils n'ont pas la sagesse de l'ansana conte ils n'ont pas l'expérience de l'ansana conte l'ansana conte il s'est fait entouré par des intellectuels c'est eux qui ont mis le pays en retard l'ansana conte n'était pas le problème est ce qu'on peut comparer le régime de l'ansana conte il y avait l'administration même si on était en retard mais il y avait l'administration regardez aujourd'hui le pays comment on peut dire que non secrétaire à la présence les amaras les djibas des rats non mais à mon avis c'est pas là quoi de papa foufana allez-y en côte d'ivoire demandez certains combien de personnes papa foufana a rendu riche allez-y en côte d'ivoire vous allez demander dans quoi ils roulent en côte d'ivoire 10 wagons quand eux ils voient ce type ils pensent que non c'est un homme d'affaires mais il est en train de voler en guinée des millions et des millions pour rendre certains riche en côte d'ivoire quand ceux-ci le voient là bas patron grand un voleur comme papa foufana quand il est en côte d'ivoire des voleurs comme ça ils sont en train de citer construire des cités là bas grand bassam un peu partout engrais à cocody là bas ils sont en train de construire ces bandits là voler pour aller ailleurs après c'est pour dire on insulte les anciens dignitaires ou l'embarafali encore la force l'été c'est non à la force vous allez monter tous les coups contre moi vous savez que nous nous sommes sur la voie de la vérité à ce que c'est faux cela tout ce que vous avez tenté contre moi vous avez échoué vous avez compris à konon d'amaro on ne peut pas le faire tomber parce que non je vous ai dit le jour que vous allez bien fait je vais vous dire le jour que je vais avoir peur je vais me taire mais moi je ne serai jamais votre associé jamais plus grave jamais vous avez tué pour venir moi je vais être associé du diable et je vais dire à beaucoup de personnes faisons beaucoup attention que l'UEB déjà ne se cherche pas des ennemis dans le vide que le rpg ne se cherche pas les anciens du rpg qui cherche à manger avec le cnrd ça ne sert à rien de dire leur nom de les attaquer de les prendre comme sujet non il faut les ignorer les gens ont faim les gens ont faim dans le pays eux mêmes ils ont mal soutenu le cnrd ils ont mal mais ils vont faire comment ils doivent manger il faut les comprendre le cnrd est venu pour appauvrir les gens ça dit quand tu roules pour eux tu fais la démagogie pour eux tu es à l'aise c'est pourquoi elle si c'est en prison ils ont fait sortir l'autre chaque enfant on sait pourquoi d'où le fait en prison on sait pourquoi c'est à dire quand tu es dans leur esprit là tu n'as pas de problème quand tu dis à maman dit ça va c'est ce qu'ils aiment donc moi je demande n'attaquer personne laissez-les avec leur conscience il ne faut même pas que l'UEBDG les anciens vous avez vu aujourd'hui tout le monde a compris l'argent qu'il donne à Ousmane Gawal pour déstabiliser l'UEBDG Ousmane Gawal avec quoi même quand il dit les terrains avec son frère là le cinéma là nous avons le dessous nous avons les dossiers tous les terrains là c'est quand il a été ministre son cinéma avec son frère tout ça s'était fait pour ne pas que les gens disent ah comment Ousmane Gawal a eu ces terrains là pour que les gens disent ah c'est son père qui l'a donné et c'est faux son père avec quoi son père le père de Ousmane Gawal il était qui pour avoir tous ces domaines à Conakry ou sa maman mais tout ça s'est fait pour tromper les gens ou demander Ousmane Gawal le terrain qu'il a vendu à Gawal à plus de 2 milliards au ministère de la sécurité lui il a eu le terrain là comment ou c'est sa seule famille qui est à Gawal ils prennent le domaine de l'état ils revendent encore à l'état il fait plus de 2 milliards des malhonnêtes comme ça aujourd'hui le CNR est en train de donner des milliards tous leurs plans faut déstabiliser ce loup d'aller vous allez vous fatiguer vous allez vous fatiguer contre ce loup d'aller vous allez vous fatiguer contre ce loup et vous malgré que vous faites tout mais vous voyez déjà l'armada le soutien de l'UFDG derrière ce loup d'aller le peuple la majorité de ces gens là la majorité des militants de l'UFDG ils ont compris qui est sur la vérité qui est dans le mensonge parce que tout leur plan aujourd'hui il faut déstabiliser la force de frappe de l'UFDG il faut les déstabiliser à travers Ousmane Gawal c'est ça l'objectif du CNRD il faut déstabiliser le RPG nous déjà qu'est ce que les voyous là n'ont pas monté contre moi qu'est ce que les voyous n'ont pas monté contre Benito mais lorsqu'on a la la braka des parents la braka de Allah Subhanawattal la braka de bonnes personnes je vous jure que l'ennemi ne peut rien donc UFDG faites beaucoup attention et les brebis galeux qui veulent danser pour le CNRD ignorez-les concentrez-vous derrière et laissez-le d'aller concentrez-vous derrière vos leaders ça là c'est éphémère ce régime là c'est éphémère c'est fini ils n'ont rien aujourd'hui ils sont pris au cou voilà il faut un soulèvement populaire et les soldats patriotes ils sont là-bas merci Théophile Gilavogi les soldats patriotes sont là-bas tout le monde est prêt Walloy l'armée aujourd'hui ça je vous le dis Walloy l'armée guinéenne 99% aujourd'hui je ne dis pas au début parce que les gens c'est comme les journalistes les gens ont cru Mamadi avait mentir ici il va donner 100% aux militaires s'il y a quelqu'un qui souffre dans ce pays c'est l'armée guinéenne d'abord l'heure d'arrêt alimentaire depuis le temps de fait général ça n'a compté les bandits sont venus ils ont tout coupé tu n'oses même pas que si tu veux parler on dit non tu veux tu veux faire une rébellion c'est à dire le militaire ne peut plus parler et les militaires aujourd'hui ne peuvent même plus se réunir comme autant du présent faconder les samedi se retrouvent en groupe même en tenue pour bavarder vous ne pouvez plus le faire sous le CNRD tout le monde est devenu prisonnier et tout le monde en a marre les militaires eux-mêmes ils en ont marre Mamadi était menteur et d'ailleurs c'est une honte parce que les gens ne parlent pas les gens n'ont marre de ce bandit à loter mon sila allez-y au marché vous allez demander à nos mamans aussi à moungé marole ma quitte tout il faut la maman oube mais comme j'ai dit tout ces mouvements escro de Ousmane Gawal et les amis de Ousmane Gawal lui il est qui quoi ami donnez l'argent moi moi c'est à dire quand vous prenez l'argent du contribuable guinéen vous distribuez encore à des guinéens moi ça ne me fait pas mal les 100 000 les 50 000 c'est bien vous distribuez ça aussi c'est bon mais dire que vous allez sortir ouvrez vos gueules comme à des candidats si vous n'avez pas honte là le peuple va vous répondre le peuple va vous répondre vous avez enlevé un régime vous avez fait quoi de mieux bande de vous rien 18500 personnes à la retraite tous les projets pme tout est aux arrêts bande de vous rien que vous allez venir nous dire on va garder ce bandit la honte du siècle vous n'avez pas honte à l'aimala à l'aimala les gars eux-mêmes beaucoup parmi les gens du cnrd ils ont compris Wolloy beaucoup acheté des maisons à l'étranger ils ont déjà leur plan ils ont déjà leur plan b ah Charles où est Charles où est aujourd'hui Charles tu penses que le restaurant que tu as que tu as acheté là pour le respect de la fille je ne veux pas dire son nom parce qu'elle n'a rien à voir dedans Charles tu penses que le restaurant que vous avez acheté là en france que je ne suis pas au courant Charles on comprend pourquoi les l'argent des 15 pick up là où c'est parti l'argent de la rénovation de la maison centrale de massanta l'argent de la rénovation de la maison centrale de quarantine Charles on a compris hacké quand vous humiliez des personnalités ceux qui ont apporté quelque chose à ce pays là pendant ce temps vous vous avez volé pour aller acheter des maisons en france acheter même des restaurants Charles Wright et devant le peuple vous êtes en train de gérer sur le courant nanara ala ira yara bir et c'est comme ça ça va se passer bala samoura amara idiamine d'oubouya tous ces gens du CNRD tous les nafis là wallah vous serez tous humiliés tous les Ousmane Gawal Bauri lui il est rentré dans la danse c'est vous qui allez avoir honte Ousmane Angawal vous êtes jeune Amara vous êtes jeune d'oubouya et Allah parce que les papes à Fofana les amis là eux ils savent qu'ils vont tous fuir pour aller se cacher en Côte d'Ivoire ou ailleurs je reviens sur un sujet important vous savez aujourd'hui non mais ce pays là est gâté les passeports diplomatiques aujourd'hui et quand je vous dis c'est un vaurien qui est à la tête du pays je sais pourquoi j'ai dit mamadi est un vaurien je sais pourquoi j'ai pourquoi j'ai dit mamadi n'a aucune notion de la république il ne sait pas c'est quoi la république prendre le passeport diplomatique donné à grampé depuis ce jour j'ai compris que ce type là il est dérangé dans la tête ça ne va pas chez lui mamadi prend le passeport diplomatique pour lui il a fait quelque chose de grave c'est là j'ai compris que mamadi c'est une petite personne à l'état et nana mamadi d'oubouya c'est pas pour dire que même grampé je suis d'accord qu'on lui donne un passeport normal qu'on lui donne qu'on l'aide qu'on lui a sa fondation mais prendre le passeport diplomatique guiné c'est à dire l'image de la guinée quand grampé va se présenter dans un pays d'abord les policiers là même quand ils voient ça mais ils vont dire mais lui là il vient de quel pays c'est quel pays ça c'est à dire quand on voit le diplôme le diplomate sa manière d'abord ça c'est à dire il doit vraiment représenter notre pays même en train de donner des passeport diplomatique à des vieilles il ya plus de 2000 passeport diplomatique aujourd'hui avec les amis de dumbouya karantare karantare même lors de son passage ici aux nations unies il ya d'autres non ils n'ont même pas de diplôme mais ils avaient des passeport diplomatique c'est à dire c'est du jamais vu vous savez quand vous avez ça partout vous présentez on met le cachet vous partez et beaucoup d'amis ça dit c'est incroyable même le présent là ça n'a compté pas à son âme la guinée n'était pas comme ça c'est du jamais vu dans notre histoire ça dit on est en train de jouer avec l'administration quand je vous dis n'ont aucune notion de l'administration c'est ça aucune notion de la république ça ne les dérange même pas parce qu'il décide il commande voilà ça lui plaît bon pour lui ça va il n'a même pas honte m'a dit si vous connaissez le nombre de passeport diplomatique et ceux qui ont ces passeports vous allez vous allez remuer la tête il ya des artistes malhonnêtes même des artistes c'est incroyable incroyable des artistes guinéens qui sont amis avec eux on les donne le passeport diplomatique des ambassadeurs des diplomates qui vont chercher des contrats des marchés beaucoup de choses pour le pays eux là on les donne pain c'est des banabana des futilités ça eux on donne le passeport diplomatique et d'autres même sont fiers de publier ça ça dit c'est le guinéen grand taré et ma comprendre na importance na conséquence sur l'image même de notre pays sur l'image de notre pays je vais poser la question à tous ces démagogues à l'époque ko mamadie a donné mamadie nous a donné l'avion où est l'avion là avion mimiche ma soeur mimiche pardon mais je veux savoir où est avion mimiche ils sont venus ici on nous a fait du tape à l'oeil oh avion un indien quelqu'un qui est venu derrière nous mine un indien un avion qui est plus d'autre vous avez vu le président iranien qui a disparu non et vous avez compris il y a l'embargo sur des vieux avions jusqu'à présent ils sont à la recherche du président iranien je crois son ministre des affaires et son ministre de l'intérieur va jusqu'à présent je crois ils n'ont pas encore donné si vraiment c'est confirmé sont morts ou pas lui il allait et puis c'est dans ça ils sont allés chercher nos 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 compatriotes en tunisie avions de plus de 20 ans un indien vous savez où est l'avion aujourd'hui où est l'avion aujourd'hui pourtant certains étaient en train de dire oh voilà alfa condé 11 ans il n'a rien fait on dirait que c'était nos priorités le courant la priorité des priorités c'est ce que le président alfa condé avait comme priorité après la route mais les vouriens les ignorants les démagogues il fallait les voir et maman dit on dirait qu'ils vont monter dans ça pour aller dans leur village vous n'avez même pas passeport c'est le démagogue et maman a donné l'avion à la guinée des démagogues où est l'avion là aujourd'hui tout ça ça a été donné pour pour prendre nos richesses pour prendre nos richesses mec le jour que les gens vont comprendre pourquoi ils ont fait le coup d'état pourquoi les occidentaux n'ont rien dit sur le coup d'état du président alfa condé le mou quand vous allez vous rendre ou alors vous allez demander pardon au président alfa condé ou alors vous allez demander aucun leader n'a pas passé autant de temps autant d'années en france que le président alfa condé aucun leader politique en guinée n'a plus d'amis en france en europe que le présent alfa condé que dans le monde même le présent alfa condé si vous savez pourquoi les occidentaux n'ont rien dit quand vous allez comprendre savoir ce monsieur là vous allez vous allez lui demander pardon nos richesses pourquoi on a eu ébola en guinée notre économie était toujours assis parce que nos richesses la guinée c'est nos richesses du sous-sol vous savez mamadie est venu il a fait la démagogie prendre à l'infocard à le tourner depuis l'indépendance le vaurien qu'est ce qu'il a quel programme le vaurien mamadie d'oubouya a pu mettre pour que ces recherches la profitent au guinée quel programme il a mis pourtant je vous avais parlé de ça lorsque le président alfa condé est venu les permis d'exploitation à 95% c'était dans les mains des expatriés et quand le monsieur est venu il a essayé d'équilibrer donner la chance à des guinéens savez combien de guinéens qui ont des diplômes dans les mines même l'ancien premier ministre d'alpha condé c'est des espèces donc c'est ce qu'il a équilibré imaginez des guinéens même vendre la bauxite parce qu'on ne transforme pas beaucoup de guinéens ils ont des équipements pour extraire donc c'est ce que le fama avait fait mais beaucoup de guinéens ceux qui n'ont pas étudié vont pas comprendre pourquoi nos banques il y avait de l'argent pourquoi y avait l'argent dans nos banques pourquoi malgré ebola la guiné avait de l'argent pourquoi je ça dit je rappelle ça pour que c'est vous rien là se réveille ne serait ce que même pour l'intérêt du pays mamadie qui se tapait qui se disait révolutionnaire moi je crois que mamadie si le présent alpha condé a pu donner 45 pour oublier 40 il a équilibré et le résultat on l'a vu moi je pensais que mamadie allait donner la chance 90% de chance à nos compatriotes maintenant bala samoura le complexe des complexés allez-y voir le nombre de chinois qui viennent allez-y voir le nombre d'indiens qui viennent nos mines aujourd'hui et quand ils vendent l'argent par où ça ça part chez eux ils payent les impôts le jour que vous vous allez comprendre le rôle que le président alpha condé avait joué ou en loi et beaucoup ce n'est pas maintenant vous savez tous ces panafricanistes là c'est quand ils sont morts que les gens se sont rendu compte qu'ils étaient importants et c'est ce que le présent alpha condé était en train de faire nationaliser tout même le courant qu'à l'état il avait demandé les experts qu'à l'état était dans les poches de l'état guiné soit petit qu'on allait encore prendre avec les chinois l'accord 4 de 20 milliards où nous en sommes tout est bloqué aujourd'hui par la faute des bandits au lieu d'aller chercher des crédits s'endetter le pays un milliard de dollars chaque année dans le programme qu'on devait qu'est ce qu'on pouvait pas faire avec mais le guiné on les gens n'ont pas compris les occidentaux il fallait faire sauter le présent alpha condé par tous les moyens pour qu'on traîne comme ça vous voyez à paul vous avez écouté la dernière fois que ce qui dit vous avez même vu qu'on a voulu même lui faire un coup d'état parce qu'il a compris il a compris que ce qui dit vous avez vu ses sorties il ne fait pas cadeau à la france que ce qui dit ne fait pas cadeau parce que oui ils prennent les matières premières du congo et les en voient quand apple gagne là apple c'est pas ici aux états unis les pays qui en profitent là apple la richesse ça reste où est c'est au congo quand ils prennent la matière première est ce que ça ça reste chez les congolais c'est ce que les gens n'ont pas compris et c'est ce que je suis en train de vous dire le présent facondé malgré qu'on ne transforme pas mais ce qu'on vendait que ça soit ça reste dans les mains des guinéens qu'on investit chez nous beaucoup n'ont pas compris sinon je vous dis il n'y a pas de français il n'y a pas de politiciens guinéens qui a plus d'amis en france que le présent facondé même à travers le monde mais les pays sont liés que par des intérêts donc il fallait faire taire le c'est à dire il faut il fallait barrer arrêter l'élan du présent facondé tous nos chefs d'état qui se réveille qui essaie de tout nationaliser parce que tout ce qu'ils aiment nous regardons aujourd'hui on dit le chiffre d'affaires de bauxite à travers le monde par an 40 milliards la guinée est deuxième producteur prenons 15 milliards par an pour la guinée seulement combien nous nous gagnons combien retourne en guinée combien reste dans les banques en guinée prenons 15 milliards parce que l'australie est là bas hein prenons seulement que 15 milliards pour la guinée chiffre d'affaires annuel combien nous gagnons je vous ai dit c'est pas troisième mandat il ya troisième mandat en côte d'ivoire pourquoi on ne parle pas l'opposant ou l'opposant tchadien a été tué devant tout le monde les gens n'ont pas compris est ce que vous avez vu les états unis les organisations de droits de l'homme l'opposant on vient de passer les élections les pays sont liés par les intérêts tant que eux ils gagnent leur matière première tant qu'ils gagnent leur matière première et tant que le multinational gagne des milliards ça va c'est ce que vous ne comprenez pas lorsque vous êtes leur marionnette c'est tout donc il faut que la guinée se réveille c'est pourquoi je dis c'est pas affaire de rpg c'est là c'est l'intérêt de la de la guinée aujourd'hui qui est en jeu c'est l'intérêt de notre pays qui est en jeu si on doit se lever mamadie je vous ai dit même fois il vous a dit qu'il va faire le sale boulot n'oubliez pas que mamadie c'est un légionnaire n'oubliez pas que mamadie sa femme et les gendarmes françaises n'oublie pas que mamadie ses enfants ce sont des français tant qu'ils pillent parce qu'ils savent la guinée est vachement riche celui aujourd'hui qui a les grands marché de nos mines c'est qui le franco c'est pas c'est libre israélien ou bien libanais là j'oublie le monsieur le nom du monsieur ils viennent même ils ont même pris beaucoup d'argent avec ce monsieur rappelez moi le nom du monsieur là c'est grâce le présent le fac on est même qu'il avait envoyé mais aujourd'hui la plus de marché aujourd'hui c'est ce que les français veulent parce que le monsieur même si s'il fait des milliards en guinée c'est dans les banques et ça les arrange tant que leur banque il ya de l'argent il ya de l'emploi chez eux c'est ce que eux ils veulent tant que apple gagne prennent des milliards au congo ça va ça les arrange ils ne diront rien même s'il n'y a pas libre aujourd'hui où sont les organisations des droits de l'homme il faut que nos parents la comprennent démocratie démocratie ceux qui viennent au tout ça c'est des blabla si vous avez un leader qui travaille bien dans l'intérêt du peuple il faut du dieu merci la tenance c'est des blabla les états unis n'est pas jamais de l'arabie saoudite de tout ce qui se passe la france parce que c'est leur allié tant que eux ils gagnent du pétrole moins cher ça va pour eux mais le jour qu'ils vont augmenter ou bien ils vont couper ou ils vont refuser de mettre de l'argent dans leur banque vous allez voir la politique qui va suivre comme ils le font comme contre le contre le iran et ainsi de suite mais c'est chez nous on a plutôt à la folie démocratie démocratie alternance alternance vous pensez que ceux qui vous parlent d'artenance c'est quoi c'est leur intérêt qu'ils défendent c'est leur intérêt qu'ils défendent donc aussi certains ne veulent pas comprendre toujours troisième mandat ou quoi quoi sans parler du bilan de nos leaders que de parler seulement de démocratie c'est ce qu'on nous a mis en tête et on va rester sur nos tibos canada 3 3 mandats personne n'a parlé angela marcal combien de mandats personne n'a parlé benjamin etania où il est venu encore c'est lui qui commande c'est chez nous on parle de démocratie continuons avec ces bêtises là ils vont nous tourner 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 on va dire oui y'a ça y'a ça y'a ça ne prions pas pour avoir des bons leaders ceux qui peuvent changer la donne mais si c'est pour tout un centre tuer que non voilà les occidentaux se mettent voilà droit de l'homme autant du présent le facondé on entendait droit de l'homme on n'entend pas parler de droit de l'homme sous ma m'a dit les jeunes tombe pour l'électricité c'est quand il ya eu la pression là que l'être que certaines organisations de droits de l'homme ont commencé à parler parce que c'est flagrant mais rappelez vous c'est autant de présents facondé que oui la pression est énorme parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution à le fait tomber à le salir donc moi je vais vous laisser faut que beaucoup se réveillent il faut qu'on se donne la main pour faire partie de ces bandits là ces marionnettes du cnfd sinon la guinée est foutue tous nos riches seront pieds et il n'aura pas de projets de développement